bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour le route 7 de la jda donc qui nous oppose à k benediction donc une team panda et k flip steamer on a l'initiative donc ça c'est plutôt cool bien sûr avant que ça commence comme d'habitude si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça reste le meilleur moyen de pouvoir suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne ainsi que de pouvoir la soutenir je vous invite également à me faire part de vos retours dans les commentaires sur le combat et sur les autres d'ailleurs ou sur des strates voilà les potentielles erreurs tout ça est bien sûr à rejoindre le instagram et le discord communautaire qui se trouve dans la description sur lesquels vous pourrez communiquer avec moi ainsi qu'avec le reste de la communauté donc le petit tour classique du xélore tour 1 ça va râle un peu de pa donc c'est cool le sablier qui passe à moins 1 il reste volontairement là pour pour faire rush les k flip est-ce que les k flip va rush ou pas est-ce qu'il va prendre ce risque tour 1 en sachant que je joue juste derrière et que je peux potentiellement lui faire un très beau tour on va voir ce qu'il décide de faire donc ça va râcher quand même ça va râcher un peu pas énormément non plus voilà ça va aller mettre deux réflexes ça c'est relou parce que du coup notre xélore il est un peu un peu dans le mal là il a pris l'érosion donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller tranquillement mettre une foenne moi je vais tranquillement mettre une foenne sur sur lui de façon n'a pas trop trop le choix là j'ai pas trop de solution pour le ramener non plus enfin en soi si je pouvais le ramener dans un tout cas mais mais je me donnais un peu donc c'était c'était assez dommage oui mes sorts qui étaient pas mis correctement donc là on réfléchissait au tour le plus le plus optimisé on va placer tranquillement une gardienne ensuite ça va aspirer la gardienne et du coup je vais pas exhaler tour 1 mais je vais quand même placer ma foenne je vais me planquer tranquillement et la gardienne qui part voilà on est on est plutôt correct là je vais me décaler sur le sur le côté voilà et comme ça notre balle il peut passer et placeront tout ça enfin voilà faire son tour classique de shield le steamer adverse qui va caler lui son exaltation la gardienne en fond de map avec l'évolution donc ça va jouer gardienne en de leur côté nous aussi de toute façon là dans un premier temps par contre c'est un xylor feu haut donc ou full feu peut-être mais en tout cas des gros gros secourisme donc c'est assez c'est assez dangereux pour nous on n'a pas d'érosion ils savent très bien toutes les teams à partir des premiers matchs après les premiers matchs toutes les teams y jouer à plus de 5000 hp pour pas se faire one shot trop facilement et avec un perso full soutien et c'est le meilleur moyen de contrer la compo au final parce qu'il n'y a pas d'érosion il n'y a pas de truc comme ça donc donc assez compliqué en soi mais bon là ça va exaltation placeront du côté notre zobal derrière il reste quand même quelques quelques pa pm donc on va voir où il va se placer ce qu'il va faire va lui reste un pa un pm est ce qu'il va changer le masque directement ou pas bien sûr masque de classe il va le remettre comme ça on a une réduction de dégâts sur lui et sur moi même le xylor qui lui est toujours par contre un peu en pls on va dire il a disons qu'il a déjà pris quelques dégâts faut pas que ça tape trop sur l'érosion non plus mais il y a pas mal de choses à faire en vrai le problème c'est l'initiative live il aurait fallu que les cas jouent avant notre xylor puisque déjà la foine qui se déboeuf et en plus de ça il aurait pu le xylor aurait été rentable à le ramener alors que là le xylor bas il ramène il rejoue derrière c'est un peu relou vous me direz là il peut le ramener quand même il ya quand même un cadran à faire est ce qu'on a envie de le ramener telle est la question en sachant que ça ramènerait le panda avec potentiellement à voir à voir dans tous les cas il va falloir qu'on arrive à mettre des gros dégâts très vite parce que s'ils arrivent à placer leur jeu ça va être assez compliqué pour nous notre xylor qui va réfléchir à un move pour nous ramener quelqu'un et ça va partir sur un cadran forcément le cadran sur les cas il faudrait qu'ils placent une rambo ça pourrait être sympa voilà la rambo comme ça au pire des cas le panda sera obligé de le redébuff et derrière un ralentissement un rouage et une distorsion qui partent on commence à gratter bien les cas quand même là au final le rambo qui va pas mal l'aider parce qu'il peut aller taper notre xylor et derrière retourner sereinement à sa place donc ça va mettre une exalt quand même à il était temps quand même de la lâcher un exalt ça commence à faire un moment qu'on l'attendait là derrière je suis en train de voir pour un move j'étais en train de réfléchir un move pour le ramener plus proche de notre zobal comme ça le zobal pouvait lui mettre un tarif mais là comme ça il manquait un pm je voyais pas trop il y avait des options mais c'est assez compliqué une griffe de single qui part une deuxième et là il raterrait à côté du chaton qui va pouvoir le soigner donc c'est bien joué de sa part et le chaton qui va bien sûr bloqué maldv c'est assez assez relou mais bon c'est comme ça parce que je vais faire c'est que j'ai embuscade directement le chaton pour le clean et derrière je vais pouvoir replacer ma foen forcément obligatoire la foen sur notre compo qui va mettre comme des bons dégâts derrière une embuscade qui va partir mais je vais peut-être exalt ce que je n'ai pas fait depuis le début ça serait pas mal voilà exaltation et embuscade qui vont quand même faire pas mal de dégâts j'ai pas évo ma ma gardienne du coup sur ce tour on va attendre un peu de toute façon là on n'est pas forcément en pls le steamer adverse qui a la ldv pour soigner assez facilement son éca donc ça c'est dommage il a trois pma à utiliser là pour pour pouvoir le soigner ça commence déjà être dur pour nous là la gardienne évo 3 on n'a pas fait assez de dégâts ça c'est compliqué là pour le coup on va voir ce que le steamer va faire de toute façon c'est ça voilà il va mettre un secourisme plus 630 et derrière bah il n'a pas grand chose de plus à faire la gardienne va faire le reste ça va mettre des dégâts au flibuste sur le cadran certainement pour le clean je sais pas pourquoi il voulait le clean là à l'instant t mais bon pourquoi pas derrière ça note zo balle de jouer il a pas pris des gars il a rien pris du tout ça masque psycho à côté de moi et derrière boliche boliche vous connaissez un peu le le gameplay du zo balle maintenant boliche fougue et la boliche il a calé entre deux exprès avec une libé en plus derrière et ça a été pile poil le cadran a encaissé pile poil tous les dégâts des dopou donc c'est assez cool pour nous donc là les cas qui est midlife et insoignable toujours sous sous foen malheureusement bon il ya un panda qui peut le porter donc c'est assez handicapant pour nous on va voir ce qu'il va faire après on peut passer sur le panda en vrai il a déjà lâché la la stab mais bon c'est dommage de changer de focus à ce stade là ça va porter le zo balle ça va le debuff forcément comme ça il n'a plus de shield ça va le jeter et derrière il peut gratter des dégâts et bon ça va pendant le cul il va pas chercher tant que ça gratter des dégâts il va mettre quand même son son rasta sur le xélor pourquoi sur le xélor alors que là bon si certes il ya la tp et tout mais en vrai il n'y avait pas forcément beaucoup d'utilité parce que s'il lâche une tp il va pas cac là déjà pour taper les cas il est obligé de tp libé donc c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de cac qui part et voilà là c'est ce qu'il va faire il va tp il va libé derrière il est obligé de d'ailleurs il est obligé de taper mais bon le problème c'est que moi derrière je pourrais pas finir est ce que le zo balle me gêne un peu là en termes de déplacement même en termes de pa j'ai pas tant que ça on va voir comment comment il va gérer ça en sachant qu'il peut faire pas mal de trucs ça va partir avec une distorsion un rouage et va reculer au max c'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas qu'il n'ait pas eu un pm de plus parce qu'il y avait un tour à faire du coup voilà les cas qui va pouvoir tanker tranquillement forcément il a il a la chance d'ecaflip qui peut le faire tanker mon tour au minimum la perception pour bouge toute sa team ça c'est assez intéressant pour eux et derrière peu importe où il se met ça risque d'être compliqué de gérer pour nous ça va aller odorat notre xélore or pourquoi pas pourquoi pas en sachant qu'il y a quand même pas mal de petits mouvements à faire de ce côté là et une grille de single une deuxième il se rajoute encore un pm il va aller se cacher il va se cacher derrière voilà bon après après moi dans tous les cas je savais que ce tour si je pourrais pas faire grand chose je libais mon zobal comme ça je peux ramener plus dans le camp adverse j'ai hésité même à lui mettre une écume pour commencer à aller le on dire pour le reculer un peu plus j'ai pas mal hésité là sur ce tour si c'était où je leur décalé ou bah où je recommençais à placer un peu un peu mon jeu à voir du coup je vais placer tranquillement une une tac tirel voilà pour pouvoir m'aspirer dessus et derrière je vais pouvoir lâcher une écume à travers le mur sur l'ecaflip ce qui va quand même lui faire quelques dégâts en plus voilà et je voulais mettre une harponeuse mais malheureusement j'ai pas eu le temps on demandait à chaque fois la validation bon là j'aurais dû parce qu'il perdait 100 hp de plus enfin même un peu plus de 100 hp de plus donc il y avait moyen de de faire quelque chose malheureusement pas eu le temps j'aurais pu même la placer devant le steamer pour lui faire lâcher une libée pour pouvoir ou une libée ou tout cpm pour pouvoir mettre un secourisme euh j'avais pas mal d'options mais bon là du coup j'ai pas eu le temps de finir mon tour lui il va mettre sa harpo par contre comme ça il bloque le passage de notre de notre zobal et derrière ça va le repousser avec des écumes bon c'est un choix enfin avec une écume et une tac tirel du coup il il claque son sa relance c'est un peu un peu dommage ça va armure de sel le panda alors oui pourquoi pas et il a evo sa tactie ce qui fait que du coup ça bah sa gardienne n'est plus evo donc c'est dommage c'est dommage après notre zobal qui est loin du coup là pour aller taper mais il a quand même quelques options bah déjà il peut boliche là sur sur l'attaque tirel pour pouvoir se rapprocher voilà un pm derrière il peut aller encore une fois c'est dommage parce qu'il peut aller se coller à les cas mais pas plus quoi il n'a pas forcément plus de pa du coup il va partir sur une transe parce que c'est vrai que notre xel à côté de ça il a pris il a pris de l'érosion faut quand même faire gaffe le masque de classe qui part il a plus grand chose pour ce shield lui-même donc c'est tendu parce qu'il a que 2000 hp là mine de rien mais du coup ça va peut-être les faire changer de focus qui serait plutôt pas mal pour nous là un changement de focus ce serait ouais ce serait l'idéal on va voir comment comment le panda il réagit après ça en sachant qu'il a la diago là voilà il a la diago sur sur le zobal derrière on est en train de regarder pour pour les prochains move on n'a pas trop calculé le zobal le zobal le panda pardon shaké et chilo et chilo il fait quand même quelques dégâts il a sorti le zobal du shield notre zobal qui est vraiment pas très très bien là et derrière ça va stab et porter l'écaflip alors stab et porter c'est bien mais derrière il y a le xelor qui joue et le xelor va vachement nous aider là il peut rollback tranquillement comme ça le zobal il est safe et le l'éca il retombe malheureusement il aura plus les pa pour pouvoir finir l'éca ça c'est dommage il va pouvoir quand même redonner les pa donc ça ça nous met bien on a le don de pa qui est récupéré et derrière il n'a pas la po je crois pour ouais c'est ça il n'a pas les pa il aura pas les pa pour finir 740 hp les cas il est vraiment pas bien en plus je joue derrière donc normalement là dans tous les mondes je le tue à moins qu'il fasse une chance mais bon dans tous les cas il va être obligé il est bloqué là bas il a pas de pm il a quasiment pas de pm et à côté de ça il est en surplus de pa donc la chance qui peut le faire tanker un tour de plus ça peut être pas mal pour lui en sachant que nous du coup on a le on a le zobal à safe un peu je pense j'ai evo ma gardienne et mettre un coup de soin au zobal ça peut être pas mal il va reculer esprit félin chance derrière il se rajoute des pm il en rajoute aussi à son à son panda comme ça le panda peut venir chercher assez facilement et derrière notre léca il est bien aussi il est même très bien il a quand même bien reculé là après bon esprit félin il a usé 4 pm mais bon et la roulette 30 fuites ça c'est bien pour nous parce qu'on est une team sans fuite malheureusement moi j'ai été taclé par les chatons des écaves et vous avez sûrement vu d'ailleurs sur le dernier ou sur l'avant dernier combat où je me suis retrouvé taclé par un chaton ce qui est assez dommage surtout dans ce genre de combat c'est ouais c'est assez embêtant en fait dès qu'il y a un éca je me disais j'espère qu'il va pas me coller le chaton j'aurais je pouvais modifier un peu le stuff j'aurais dû faire ça peut-être modifier un peu le stuff pour lui rajouter ne serait-ce que 2-3 de fuites ça suffisait pour des tac les invocations quoi à part le Wasta bien sûr le Wasta et la bloqueuse ouais la bloqueuse là je vais mettre une embuscade du coup sur le Wasta et derrière une armure de sel qui va partir sur la gardienne histoire de la safe et on va rester là on est plutôt bien là la gardienne qui va bien soigner quand même mine de rien le le Zobal plus 1167 après à savoir que le Zobal là il va avoir le retour de trans pas ce tour mais le tour d'après donc il est quand même bien en plus ce tour-ci il a le plastron donc il va pouvoir rush tranquille et le truc avec notre compo c'est que là on manque quand même un peu de dégâts mine de rien par rapport à bah ils nous en mettent pas non plus mais vu qu'on a pas d'héros il nous faudrait plus de dégâts voilà le steamer qui va mettre des dopou à son Eka derrière bien sûr la gardienne qui va le soin c'est assez relou pour nous parce que s'il arrive à le remettre full life bah on est mort concrètement on a pris de l'héros pas eux donc assez ingérable l'histoire derrière notre Zobal qui va pouvoir clean l'attaque Tyrell il a pas grand chose de plus à faire je pense voilà Tyrell une fois Tyrell deux fois et une picada devrait suffire à finir voilà comme ça il tape un peu le tonneau au passage il va pouvoir se redécaler et le panda qui va devoir ou contourner son tonneau ou le porter s'il veut venir nous taper quoi qu'il a le Xel en vrai la 6 décale sur la droite il a le Xel après bah le panda avait l'air de vouloir partir sur le Zobal donc est-ce qu'il va continuer sur le Zobal ou est-ce qu'il va repartir sur le Xel en sachant que le Xel n'a plus d'héros sur lui il a l'air d'être plus sur le Zobal Zobal ou peut-être Steamer ça va encore changer non ça repart sur le Zobal moins 621 les vagues elles font très très mal un vague en crit c'est insane voilà comparé au no crit on perd 100 dégâts non franchement c'est énorme là derrière il va pouvoir soigner son Eka et le porter assez pénible la compo Eka Panda c'est très très fort déjà de base tu leur rajoutes un Steamer derrière la compo est est quand même assez cancer on va dire ils ont pas mal de soins ils ont de l'érosion ils ont du debuff ils ont pas de shield ils jouent une team sans shield ce qui à l'heure actuelle est assez risqué mais en vrai ils s'en sortent plutôt bien ils s'en sortent vraiment vraiment pas mal là derrière le Xel qui va mettre une frappe et aller finir le Wasta comme ça il nous embête plus pendant 2 ou 3 tours c'est pas mal et derrière le reste 7 PA il a pas énormément de move à faire là il a pas de cadran il a pas pas grand chose mais il va mettre une K-Watt pour le tour prochain pouvoir aller mettre sa frappe et vous commencez à connaître comment on marche avec le Xelor sur notre compo les K-Watt c'est très très utile s'il a clean il y a un autre perso qui pourra en reposer une c'est pas trop le problème là ça va Max PM le Panda certainement dans le but qu'il vienne chercher l'un d'entre nous ou alors juste qu'il vienne taper et qu'il puisse se recacher ils ont beaucoup joué comme ça vraiment sur du comment dire vraiment sur on tape on fuit on tape on fuit on tape on fuit là il va taper sur ma Taktirel ce qui m'embête pas forcément je l'ai pas évo enfin je l'avais mis là juste pour une inspiration après si ça m'embête dans le sens où je peux encore m'aspirer dessus là en cas de besoin mais en soit vu que je joue derrière là il y a plus forcément la nécessité et là j'avais un tour où je pouvais faire assez mal au où je pouvais faire assez mal à l'Eka parce que là de toute façon il fallait il fallait commencer à taper si on restait comme ça à distance on avait perdu c'était sûr et en plus moi il m'avait pas touché j'étais full boubou donc c'était le moment pour nous de rush on va mettre une harponneuse tranquillement tranquillement au fond de map comme ça derrière je peux m'aspirer dessus et j'aurai assez de PA pour mettre une embuscade une foen ça serait pas mal là on est en train d'hésiter est-ce qu'on la met ici est-ce qu'on la met une case avant il y a des gens qui commençaient à rejoindre en spectateur donc je pense qu'ils avaient fini eux de leur côté leur combat derrière voilà la foen l'embuscade et je peux retourner me cacher bon il y a le panda qui peut venir me chercher et tout mais c'est qu'un détail par contre la harpo qui tapera personne mais j'avais plus les PA pour les vaux je crois donc malheureusement tant pis notre zobal qui reprend sa vie donc c'est cool là il va reprendre toute sa vie ce tour-ci donc peu importe ce que le steamer fait il finira pas et notre zobal est full life donc à ce moment là on commence à repartir un peu dans la game après à savoir que le steamer peut réévo sa guardian donc c'est très relou pour nous il va se remettre en mode mule à soin au final et ça va plutôt bien fonctionner voilà il va soigner du plus 1150 et derrière la guardian qui va pouvoir soigner aussi voilà plus 800 plus 400 enfin plus 668 pardon et voilà l'Eka qui est de nouveau full life ça nous a pas mal embêté quand même là c'est c'est assez relou après bon l'Eka est quand même est quand même fouaine donc il y a quand même quelque chose à faire et il a perdu 900 de Vitamax juste avec l'érosion donc c'est que mine de rien on l'a quand même bien tapé parce que moins 900 sur l'aeronade ça veut dire qu'on lui a tapé du 9000 depuis le début du combat c'est assez colossal voilà il va continuer à aller gratter un peu le Zobal il peut pas faire grand chose de plus de toute façon à cette distance il joue quand même assez safe on va attendre de récupérer un cadran un cadran ou un bon move du Xelor derrière le panda qui peut aller chercher à peu près qui veut c'est ouais il peut nous embêter le panda mine de rien on va voir comment on va voir comment le panda il joue mais mais il peut encore nous embêter qui va venir chercher moi il m'a très facilement le Zobal un peu moins mais moi il m'a très très facilement en sachant que je suis pas héros pour l'instant ils m'ont pas calculé depuis le début du combat donc ça c'est plutôt intéressant pour nous le panda qui va aller mettre des étilos encore sur notre Zobal il veut pas le lâcher il veut vraiment pas lâcher le Zobal il a raison après d'un côté ça va aller stab l'Eka et porter le steamer très bien joué très bien joué là pour le coup il nous a pas mal handicapé le Xelor qui peut quand même ramener avec le cadran l'Eka parce que la stab n'empêche pas le n'empêche pas le cadran de TP donc il peut quand même nous ramener l'Eka après malheureusement vu qu'il est sous stable on pourra pas lui mettre max de dégâts mais c'est toujours ça de pris voilà l'Eka qui va revenir chez nous ça va virer ma marpo et moi ça va mettre de leur côté mais bon c'est pas très grave non plus voilà on va mettre une Rambo comme ça le Tour Pro il est pas stable et on peut continuer à le taper j'étais en train de regarder en termes de fuite combien j'avais et combien lui il avait de tacles savoir si j'étais taclé ou pas alors oui j'étais taclé pour la réponse parce qu'il y a vous savez toujours le bug du Panda quand il porte ben voilà quand le Panda porte on se voit pas tacler mais on est taclé donc ça c'est relou on peut perdre des PA facilement là dessus et là on va la jouer un peu plus offensif parce que bon le combat il commençait à durer et ça avançait pas au final tout le monde était full life on est Tour 6 c'est un peu relou comme combat donc on va l'accélérer un peu et au final on aurait du faire ce qu'on va faire là dès le début jouer plus offensif ce que je vais faire c'est que j'ai Evomar Ponneuse commencer à rox un peu dans tous les sens ce que j'ai pas le choix au final de faire parce que sinon on tape pas on tape pas assez on a pas assez de rox faudrait qu'on arrive à placer le tour enfin le tour perfect quoi mais malheureusement ce sera pas le cas ce sera pas le cas avec un panda et un steamer c'est beaucoup trop compliqué donc là on regardait un peu ce qu'on pouvait faire je vais Evomar directement ma ma Harponneuse parce que bon voilà il va falloir au bout d'un moment taper là j'étais à me déplacer mais je me suis rappelé que non il fallait pas et derrière on va taper un peu la Harponneuse voilà histoire de lui gratter quelques dégâts la Longue Vue qui va partir aussi et normalement la Harponneuse de mon côté qui devrait pouvoir finir j'ai pu replacer un une foine sur les cas donc ça c'est cool et malheureusement la Harponneuse qui va décider de taper le panda donc ça c'est dommage parce que bon il pouvait tuer la gardienne il décide de taper le panda après à un moment ou un autre elle tuera forcément la la gardienne une fois qu'elle sera Evo 3 elle aura pas trop de difficulté à le faire c'est surtout qu'il y aura pas des entités illimitées autour d'elle donc au bout d'un moment elle va forcément taper et il suffit d'un coup à moins que le steamer décide de mettre des bah de mettre des secourismes sur la gardienne mais ce sera un peu du gâchis sachant qu'il a juste à reposer une à la Revo la Harponneuse en fond de map j'ai pas forcément compris là il va mettre un max de pression sur notre Zobal pour pas qu'il puisse prendre le kill pour pas qu'il rush en fait mais bon ça ne va pas forcément empêcher on va quand même continuer la fougue sur l'Ekaflip derrière il a pas mal d'options pour Rox il peut boliche boliche et masque de classe ce qui permettrait de tanker un peu parce que là c'est vrai qu'il y a le panda qui joue derrière ensuite l'oxel et ensuite c'est moi donc je peux même pas le safe si facilement que ça après j'ai le retour de la gardienne donc je peux quand même en poser une pour pour safe un minimum et du coup ça va décider de masque de classe directement et de mettre des balillettes voilà les rétentions qui vont partir malheureusement il y aura pas de ralpm et derrière il va pouvoir reculer au max pour pas se faire taper donc ça c'est plutôt bien joué là le panda qui peut aller chercher à la limite la zone et encore faut qu'il pendant le cul pour aller chercher la zone sur le bah sur le zobal la zone Vagalam après encore une fois ça va être le même problème c'est que le panda il peut porter son Eka et bah ça va nous embêter forcément ça lui coûte quand même des PA mais bon derrière il est il est assez safe ça va jeter les K alors ça c'est c'est ballsy hein parce que jeter les en vrai ouais jeter les K comme ça c'est assez chaud mais bon parce que les K il est pas il est foen il est insoignable il jette loin du steamer donc il y a un monde où où il va pas faire grand chose en sachant qu'on a un Xel de notre côté bon il a pas grand chose pour Alpea il a plus le flou je crois donc ça va être assez compliqué la frappe pour revenir dans notre camp euh ouais derrière faut que le retrépasse il arrive à mettre un moins 1 c'est déjà ça mais après derrière il a plus de il a plus de coral et s'il avait eu un flou ça aurait été pas mal mais là notre notre zobal il est vraiment pas bien bon il tuera pas même en retour Dodo il tuera pas parce que parce qu'au final il aura 15 PA mais pas trop de PM il pourra pas aller en dégâts directs sur lui là notre Xel qui va se replacer de sorte à le bloquer un peu surtout bloquer la zone réflexe hein il pourra l'avoir quand même moins facilement le rouage comme ça tour prochain il récupère un PA et là retour Dodo et oui faut faire gaffe parce qu'en fait au final si il tue pas notre zobal derrière notre zobal le tue dans la logique des choses que ça va partir sur du kit ou double est-ce que l'Eka va réussir à prendre le kill ou pas je pense pas en vrai je pense pas masque de classe 2700 HP non je pense pas qu'il puisse clean on va voir mais ça me parait un peu un peu complexe 400 400 ah non 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 il peut pas avec des pilou là il arrivera jamais il aurait du faire des comment ça s'appelle des des griffes joueuses avant je pense qu'avec des griffes joueuses il aurait fait plus de dégâts double griffes joueuses une single et le chaton ça aurait été pas mal le chaton qui encore une fois va venir me tacle infecte ce truc là après il me tacle je perds un pa quoi mais c'est toujours c'est toujours embêtant il est toujours sous foen donc je vais pouvoir quand même gratter des dégâts avant voilà ça va mettre le ressac une embuscade qui va partir aussi là normalement voilà je suis plus taclé et derrière je vais pouvoir évo ma harponneuse forcément et j'avais plus grand chose à faire pour mettre des dégâts donc je pense que j'ai mis un ancrage ou une longue vue longue vue ou ancrage je sais plus ancrage et derrière une tac tirel voilà comme ça elle pousse le panda et elle peut regratter quelques dégâts avec la foen 264 c'est pas mal ma harponneuse qui en plus de ça va pouvoir clean la gardienne adverse taper un peu le panda et remettre du moins 400 enfin 350 allez cas flippe plus 300 sur notre zobal grâce à ma à ma gardienne et là à voir ce que leur steamer peut faire pour sauver son pour sauver son éca tout simplement ça me paraît assez compliqué en vrai si il peut hein mais il finit collé au xélor quoi donc après on peut juste switch de focus parce qu'il se donne un peu et c'est ce qu'il va faire un tac tirel ensuite aspiration et il lui reste les pm pour aller prendre pour aller prendre la place de l'éca est-ce qu'il va évo sa tac tirel pour aller au bout du truc et le ramener un peu plus loin non ça va continuer à taper sur le sur le zobal ça lui en veut vraiment un autre zobal c'est un truc de fou après en vrai là notre zobal il peut pas trop aller le chercher il est en 13-3 il peut quand même bien gratter sur il peut quand même bien gratter sur le steamer il va choisir d'aller mettre des distances donc c'est bien en vrai c'est pas mal on continue sur l'éca donc ça c'est propre après il aura pas mis assez de dégâts là l'horeca il peut quand même tanker en sachant qu'il y a le panda qui peut porter tout ça donc ça va être assez relou ça commence à être complexe parce que là notre zobal il peut pas tenir indéfiniment tout en sachant que l'écaflip rejoue derrière notre xel et derrière moi je peux pas trop le soigner ah j'ai pas dix mille options une vulné qui va partir qui va pas mal nous handicaper derrière ça va aller mettre un éthilo et un ribot voilà et il lui reste dpa il peut donc tranquillement porter son éca pour qu'il soit assez safe et la vague oui forcément il restait dpa donc une vague c'est pas déconnant là on voit mal à ce moment du combat comment faire tanker notre zobal le tour de l'éca du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même bloquer la ldv au cas où et comme ça on a bah on peut au moins faire tanker et que ce soit le steamer adverse qui le tue donc ça fait claquer plus de pa donc on est en train de réfléchir à ça notre xelor qui va claquer une frappe sur le steamer du coup on va partir sur un focus steamer forcément il y a que lui qui peut enfin voilà il y a il y a que lui qu'on peut taper donc on a pas trop trop le choix ça va lui mettre quand même assez cher un steamer midlife sur un tour c'est plutôt bien derrière je joue donc je peux lui remettre assez cher à voir ce que l'écaflip fait parce que c'est pareil l'écaflip peut soigner son steamer aussi donc ça peut être assez handicapant une félention plus le chaton il peut lui rendre facile 600 hp et du coup ça fait qu'à 3000 hp bah jamais je le tombe jamais je le tombe parce qu'il est pas foen ouais non il a déjà pas la foen et foen ressac embuscade je tue pas même en full cc je pense pas ça me paraît un peu beau voilà il va lui mettre du plus 450 le zobal qui est encore encore bien dans la dans la mouise là en fait là j'avais deux options et vous allez voir que j'ai fait un gros gros fail ce tour ci j'avais deux options c'est où je mettais full tour sur le steamer où j'allais tuer l'éca en fait là je pouvais juste aller m'aspi sur ma sur ma arponeuse enfin je faisais l'IB j'allais m'aspi sur la arponeuse je remettais une arponeuse je me re-aspi et derrière une embuscade plus les dégâts de la arponeuse il me restait encore dpa parce que j'avais 14 donc l'IB aspie ça fait 5 il me reste 9 ensuite je reclaque 3 donc il me reste 6 et ouais je pouvais mettre une embuscade et ouais non au final je sais même pas si je tuais et roevo la roevo la arpone au final j'ai l'IB et j'ai fait un mix des deux tours en fait et parce que j'avais plus forcément le temps de jouer on a pris trop de temps à réfléchir et donc forcément l'aspiration qui part là j'avais pas l'EPM pour aller le choper et au final je me suis dit bon bah c'est pas grave je lance tout sur le steam et en fait j'ai lancé une embuscade et l'autre sort qui est pas parti l'ancrage qui est pas parti ce qui malheureusement sur un move comme ça ça peut nous coûter toute la game on va voir ce que ça va donner sur la suite mais bon le steamer est pas bien en vrai là même s'il tue bah ça fait que le panda doit porter 2 personnes y'a pas de gardien et roevo de leur côté donc même s'il tue le zobal y'a le xel qui peut lui faire mal et si le panda décide de porter le steamer il peut pas sauver les cas donc là c'est un peu on les a mis quand même un peu dans une position compliquée mais bon on s'est mis aussi nous même dans une position compliquée parce que là je pouvais même faire plus normalement je pouvais si je faisais pas l'aspiration je pouvais faire embuscade, ancrage, ancrage ou embuscade, embuscade foen et armor de sel sur le zobal même si bon ça servait pas à grand chose d'armure de sel dans tous les cas il était mort mais bon j'avais plus d'options on va dire j'avais plus d'options mais ouais embuscade, ancrage, ancrage aurait été mieux je pense parce qu'embuscade foen ça servait à rien je faisais moins de dégâts sur le tour même donc ouais non ça servait pas à grand chose là notre Xelor il peut ni tuer le ni tuer le steamer ni tuer les cas flip donc ça ça nous embête pas mal moi derrière par contre je peux en tuer un si on arrive à focus tous les deux le même perso là on le tue mais bon un peu compliqué là il va aller se caler assez bien il repose le steamer pour pouvoir porter les cas comme ça il est sûr que les cas rejouent bon nous le Xel est sous mon mif donc ça va être le moment d'aller d'aller mettre des dégâts malheureusement ouais c'est ça s'il met pas de dégâts là ça va être compliqué il va falloir taper en vrai s'il full focus le steam là on est pas mal sur un full focus du steam on est vraiment pas mal on va voir sur quoi il part ça a bugué un peu du côté de la team adverse nous ça va on a pas trop bugué mais mais en fait le problème dans notre team c'est que si on perd le zobal on est c'est compliqué on a plus l'état soignable on profite plus au max des dopou bon là c'est encore jouable à ce stade de la game c'est encore jouable on va ramener le steamer en plus ce qui est pas mal c'est que les cas il est bloqué là pour venir il est obligé de de descendre enfin voilà il peut descendre que d'un côté du panda donc c'est plutôt cool là derrière ça va flou tout le monde le steamer qui est vraiment pas bien derrière le cadran qui retapent un peu bon il ne gratte pas grand chose mais c'est toujours ça de pris à voir ce que les cas va faire s'il peut sauver son steamer il doit avoir une zone perception s'il arrive à se caler il pourrait avoir une zone perception qui lui permettrait de soigner son steamer un peu s'il nous a tous les deux c'est pas mal au final il va décider de décaler son steamer de prendre sa place mais bon il a 1500 hp donc c'est pareil ça reste compliqué il va quand même le soigner de 100 hp donc c'est toujours bien et derrière l'odorat qui va vachement nous embêter ça par contre le moins 3 pa sur tout le monde c'est très relou et la chance qui part sur le steamer alors ça c'est horrible la chance sur le steamer horrible elle nous a mis trop trop mal malheureusement parce que là du coup le steamer tant qu'un tour de plus et les cas si je le tue pas en gros on est je pense qu'on est mort à ce stade du combat je vais encore me retrouver tacler par le chaton d'une case ce qui est assez embêtant et en vrai je pense que je vais craquer et je vais le tuer quoi que bon en vrai pour un pa non pour un pa je vais même pas le tuer je vais perdre un pa et taper avec les dpa qui me restent sur les cas en sachant qu'il y a l'harponeuse qui est censé taper deux fois donc dpa je peux faire embuscade ancrage ancrage et normalement ça devrait faire quand même assez mal un cc aurait été mieux derrière il nous reste le double ancrage qui peut faire des dégâts ancrage encore et là normalement la harponeuse qui devrait tuer et normalement le combat est gagné si la harponeuse tue le combat est gagné malheureusement elle n'aura pas tué à vraiment rien ça se joue vraiment à que dalle en termes de vie 192 si elle tapait deux fois ça marchait le problème c'est qu'elle avait pris l'odorat aussi donc elle a tapé qu'une fois et ça nous a quand même mis mal parce que là derrière le steamer a juste à mettre deux secourisme qui vont passer à 600 ou un truc comme ça et il permet de de tanker un peu plus voilà 540 derrière il peut remettre pareil je crois non derrière il en met qu'un seul ok il en met qu'un seul ça va aller marrer le cadran et derrière il peut continuer à venir nous embêter ça va évo la gardienne bah oui forcément comme ça il prend plus de soin il avait déjà évo 2 donc oui c'est pas bête non plus mais elle va pas soigner non plus à cause de l'odorat encore une fois donc l'odorat qui aurait été bénéfique et pour enfin pour eux et pour nous en gros parce que nous ça aura pas pris le kill sur les cas mais eux ça leur a pas soin derrière après ça a été plus désavantageux pour nous quand même parce que forcément les cas seraient morts donc tu aurais pas eu le sujet de soin ou pas après en vrai c'est pareil si je faisais un cc sur l'embuscade ça ça tue aussi si la harpo faisait un cc ça tue aussi donc c'est bon c'est sur du jet après c'est pas grave normalement c'est encore jouable c'est encore jouable pour nous on va voir là il va jeter le xel après en sachant que autour de les cas autour de les cas le le steamer il perd de la vita s'il arrive à mettre assez cher au steamer ça peut le faire il peut potentiellement là on peut potentiellement prendre le kill sur le steamer et dans ce cas là on est bien on va voir une frappe deux frappes ah ça suffira pas malheureusement je crois qu'il a plus assez de dégâts il perd un truc genre 1000 hp le 1100 hp je crois il perd donc il faut faire encore 500 de dégâts pour 6 pa est-ce qu'il va réussir à les faire 425 à 2 pa ça paraît compliqué flamiche 28 on va voir à combien de vie il est et malheureusement il va survivre à 87 points de vie on est maudit là ça fait deux fois d'affilée que le perso adverse il survit et vous voyez que là au final si j'avais fait embuscade double ancrage sur le tour là avec l'inspiration un peu bizarre normalement il serait tombé parce que ça changeait pas tant nos tours que ça ni les leurs et en fait juste voilà 80 dégâts en plus ça aurait suffit là forcément l'Eka en retour d'Odora qui va massacrer notre Xelor complètement c'est assez dommage bon moi derrière je peux tuer assez facilement du coup le le steamer ça me pose pas trop de problèmes mais derrière j'ai aucun moyen de faire descendre de faire descendre l'Eka pour pouvoir le rox donc c'est assez handicapant parce que là en vrai si j'avais eu une diagonale pour faire descendre pour faire un courant et faire descendre l'Eka je pouvais le finir en même temps et après 1v1 contre un panda c'était jouable mais là compliqué donc ça va partir sur une victoire de leur part ils ont bien joué franchement ils ont bien géré leur truc on a fait aussi un gros fail qui malheureusement nous aura coûté assez cher voilà l'embuscade qui va partir sur le steam comme ça on assure le kill j'aurais pas dû partir de ce côté là du coup ma m'attaque tirel qui m'a repoussé c'est dommage là derrière ça va tuer le chaton ça va taper moi ça va taper le panda et ça va retaper le panda étant donné qu'elle était en retour de Dora elle pouvait taper une fois de plus et elle a fait un beau ménage quand même et là on a un panda qui est quasiment midlife un Eka qui est quasiment mort lui de son côté mais malheureusement tout seul ça risque d'être compliqué là déjà s'ils mettent tous les deux en full tour s'ils mettent tous les deux en full tour je pense que déjà j'y passe là on va voir mais il peut shaker il peut shaker il peut rebot double ouais rebot double vague on va voir rebot ou alors vague et kak ok la vague à 600 sur 35% quand même voilà c'est c'est assez costaud c'est très très costaud même là j'ai plus grand chose à faire je peux pas tuer le je peux pas tuer le panda en plus je me fais Odora il émet trop l'Odora le Eka derrière ils seront avec une perception 1100 hp en vrai si je le calais une embuscade là c'était bon je le tuais encore fallait-il pouvoir j'ai plus la libée je suis taclé par le dada mais là normalement je le tuais avec une embuscade embuscade ressac je le tuais embuscade ressac je le tuais j'avais l'épée à pour mais malheureusement je pouvais pas me je pouvais m'aspirer rien du tout enfin je pouvais rien faire là concrètement je pouvais rien faire malheureusement j'avais pas d'aspiration dispo je pouvais mettre une tourelle et m'aspirer dessus mais ça servait à rien et vu que j'avais plus la libée voilà je me retrouve un peu bloqué c'est dommage c'est dommage c'est dommage du coup on va marrer on va aller taper un peu sur sur le panda on va le pousser avec l'arrêt sac et derrière il va rester plus grand chose à faire donc je vais aspie et je vais reculer à fond même malgré ça ils vont me tuer quand même même en étant retour dodo ils peuvent quand même me faire des 1300 dégâts à distance ça devrait le faire surtout le panda quoi le panda qui peut taper assez fort avec les éthilos de loin lui il est pas au dos il a tous ses pa donc ça c'est propre on lâche le gg en tout cas merci à vous d'avoir regardé la vidéo merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'à la fin c'était une vidéo un peu plus longue et encore vous avez rien vu à l'heure actuelle je suis en train alors vous entendez cette vidéo je suis certainement en train de faire les montages des phases finales et vu qu'il y a 3, 4, 5 combats par phase vu que c'est des BO3, BO5 ça va être un peu plus long mais bon c'est que du beau jeu donc c'est plutôt pas mal en attendant nous on va s'arrêter là on va se retrouver dès demain pour le round 8 de la LJDA en attendant j'espère que ça vous aura fait kiffer n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires très très important et en attendant vos retours moi je vous dis à demain portez vous bien c'était Mars, ciao ciao c'est parti